le souci c'est qu'elles sont vraiment très près et quand tu regardes ça tu dis ouais c'est pas grand chose il y en a un petit peu mais si tu bouges un petit peu là c'est carrément la panique et là tu te fais défoncer par les guêpes alors pour tuer les guêpes je me suis renseigné un peu sur youtube alors évidemment sur le net on trouve tout et n'importe quoi pour moi la solution la meilleure c'était en fin de compte de prendre les aspirateurs et de les aspirer une par une c'est un gros avantage c'est que comme dans le nid il n'y a qu'un seul trou il suffit de l'agiter un petit peu elles sortent une à une et elles n'ont pas le temps en fin de compte de donner l'alarme elles sont tout de suite aspirer et comme dans l'aspirateur bidon il ya de l'eau avec de l'eau de javel elles sont cuites direct elles n'ont pas le temps de souffrir de l'eau 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, on voit des larves. Ah, il y en a une autre aussi, là. Hop, encore un. C'est beau, la nature. Tout ça, ça grouille là-dedans. Et ça fait des jolis petits trucs. Donc en fait, ça s'est bien passé. J'ai bien pu les niquer. J'avais un plan de repli. Alors, le plan de repli façon moumoune. Voilà. Guêpe, machin, etc. En fait, c'est un vulgaire tue-mouche. Et solution de repli façon grizzly. Le lance-flamme. D'ailleurs, on va peut-être faire un peu de cuisson. Donc, hop. La jolie petite guêpe avec sa naissance. Au revoir. On se fait un barbuck. Oh, ça grouille. Ah, la coquine. Ouais, en fait, il y a tue-mouche et tue-guêpe. Et tue-guêpe, il faut le lance-flamme. C'est tout. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des aspis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'aspirateur ? Hop, hop. Alors ça, c'est l'aspi à nid. Il y en a quelques-unes quand même là-dedans. Il y en a même des très grosses. Il doit y avoir des... Il doit y avoir des reines. Il doit y avoir des ouvrières. Il doit y avoir différents types de bestioles. Et l'autre, c'est l'aspi-guêpe. Alors, c'est lui qui a fait un massacre. C'est... Pour ceux qui connaissent, c'est l'aspivomie. Et là, c'est une tuerie. On voit qu'il y en a... Il y en a vraiment de plus léos que l'autre. Un massacre. Il y en a vraiment de plus léos que l'on va faire.